Bonjour à tous, je vais vous parler de la lecture en langue étrangère, mais vous allez voir que très rapidement, je vais surtout vous parler du FLE et de la classe de français langue étrangère, puisque c'est quand même ce que je connais majoritairement. Néanmoins, ce que je vais dire est valable pour les classes de langue étrangère plus généralement. Alors l'objectif de l'heure de parole à laquelle vous allez assister aujourd'hui, c'est de voir un peu comment la lecture en classe de FLE ou en classe de langue étrangère peut être travaillée avec les élèves. Et pour parler de ça, j'ai choisi d'axer un peu mon propos sur les différents types de classes ou les différents types de publics, parce que dans ce qu'on appelle la classe de français langue étrangère, vous savez tous, il y a énormément de classes différentes, des classes de français langue de scolarisation, des classes de FLS, des classes de français sur objectif universitaire, etc. Et puis quelques classes aussi généralistes. Et forcément, ces différents types de publics ne vont pas avoir les mêmes besoins en termes de lecture. Et en fonction des types de lecture qu'on va observer ou qu'on va vouloir enseigner également, il va y avoir des choses qui vont changer. Et de la même façon, on va pouvoir proposer des tâches assez variées à partir de la lecture. Donc je vais aborder d'abord la lecture d'un point de vue technique en classe de langue. Et puis ensuite, on parlera un peu de pratique et de la classe. Alors la lecture, qu'est-ce que c'est ? Parfois, on peut penser socialement que la lecture est une compétence obsolète. En France, on entend souvent dire que les enfants ne lisent plus, que les adolescents ne lisent plus, n'écrivent plus. Mais en réalité, il y a tout un tas d'études qui montrent que, notamment avec l'usage des nouvelles technologies, la lecture, c'est une compétence qui est extrêmement utilisée. Et notamment en classe, puisque les élèves vont lire les consignes, ils vont faire des exercices écrits. Et l'écrit, en tout cas, est toujours omniprésent, voire même plus qu'avant dans les sociétés actuelles. Et puis, on sait aussi en français langue étrangère que, depuis le début du XXe siècle, il y a une tension permanente entre l'oral et l'écrit. Il y a eu plein de méthodologies où on voulait donner une place majeure à l'oral parce qu'on disait que les élèves ne savaient pas communiquer. Et puis, depuis les années 70, avec l'approche communicative, on arrive à un équilibre entre l'oral et l'écrit. Et on considère aujourd'hui que la compétence d'un apprenant de langue étrangère doit être relativement équilibrée et qu'il doit savoir faire autant de choses à l'oral qu'à l'écrit. Donc, la lecture, ça reste une compétence majoritairement utilisée et on ne peut pas faire l'impasse des stratégies de lecture avec les élèves. Et penser la lecture, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux élèves de pouvoir progresser dans la classe et en dehors de la classe. Et puis, on sait aussi que la lecture, souvent, nos élèves arrivent en classe avec une compétence déjà installée. Ils savent lire en langue maternelle. Alors, du coup, pourquoi s'intéresser à la lecture puisqu'ils savent lire ? Ils arrivent, ils ont une compétence, on leur donne des textes écrits, ils les lisent immédiatement, même s'ils ne les comprennent pas, mais en tout cas, ils sont capables de les déchiffrer. Donc, qu'est-ce qui va changer en langue étrangère pour cette compétence de lecture ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement considérer que les élèves savent lire ? En réalité, on s'aperçoit très vite que la compétence de lecture en langue maternelle n'est pas transférée automatiquement par l'élève. Si vous imaginez en train de lire un journal en langue étrangère, eh bien, la plupart du temps, si vous êtes d'un niveau A2, B1, vous n'allez pas lire ce journal de la même façon que vous le feriez en langue maternelle. En langue maternelle, vous allez aller chercher l'information qui vous intéresse, vous allez survoler les articles et vous allez trouver assez rapidement ce qui vous convient. Si vous êtes un apprenant de langue étrangère, vous allez manquer peut-être un peu de confiance en vous. Et du coup, si l'enseignant vous dit, eh bien, on va lire le journal aujourd'hui, vous allez lire toutes les pages du journal en vous disant peut-être que je vais rater justement l'article qui m'aurait intéressée parce que je vais moins maîtriser cette compétence de lecture balayage que je possède en langue maternelle. Donc, en langue étrangère, on a vraiment plusieurs niveaux qui vont intervenir, qui sont à un niveau différent par rapport à la compétence en langue maternelle. L'élève a moins de compétences linguistiques, donc il peut moins s'appuyer dessus. L'élève utilise des stratégies différentes, ou en tout cas un apprenant même à l'extérieur de la classe. Et le problème de la confiance en soi est aussi quelque chose d'important parce que l'élève qui manque de confiance en lui, du coup, ne va pas s'autoriser des stratégies qu'il utilise en langue maternelle. Je parlais de la lecture balayage, c'est une stratégie qui nécessite de la confiance en soi. Plus j'ai confiance en moi, plus je m'autorise à ne pas lire certains morceaux du journal. Alors qu'en langue étrangère, ça va être plus compliqué, encore plus en situation d'apprentissage, puisqu'en situation d'apprentissage, je dois m'adapter à ce que veut l'enseignant. Et en permanence, l'élève se demande ce que l'enseignant va lui poser comme question après la lecture. Donc forcément, il faut qu'il ait perçu le maximum d'informations pour pouvoir y répondre. Et puis, en français langue étrangère, on a des publics assez différents, comme je disais tout à l'heure, avec des niveaux différents aussi en langue maternelle. L'élève qu'on a en face de nous peut très bien savoir parfaitement lire dans sa langue maternelle, mais il peut aussi avoir une compétence de débutant ou pas très assuré déjà en langue maternelle. Donc attendre de lui qu'il transfère ça en langue étrangère, ça va être encore plus compliqué pour lui. Et forcément, la lecture va être beaucoup moins fluide. Et parmi les apprenants, il y a aussi des apprenants qui ne savent pas lire, même dans leur langue maternelle, ou bien qui savent lire, mais dans un autre alphabet, ce qui forcément aussi impacte sur le transfert de compétences, ou bien qui savent lire dans leur langue maternelle, dans le même alphabet, mais qui vont avoir besoin d'un peu d'accompagnement et d'aide pour transférer tout ça. Et puis, les situations d'enseignement vont plus ou moins faire appel à la lecture, plus ou moins permettre de prendre son temps, ou plus ou moins nécessiter un nouvel apprentissage. Si on est dans une classe de fleux généralistes, on peut supposer que les élèves savent lire dans leur langue maternelle. Si on est dans une classe, par exemple, avec un public migrant, il y aura peut-être plus probablement quelques élèves qui seront en situation d'illettrisme ou qui nécessiteront des cours d'alphabétisation. Et puis, dans une même classe, on va avoir aussi un public hétérogène, parfois, souvent même, et donc des élèves qui ne transfèrent pas de la même façon, qui n'ont pas les mêmes compétences en maternelle, qui n'ont pas les mêmes compétences en langue étrangère, qui n'ont pas le même alphabet d'origine, etc. Et l'enseignant doit en permanence adapter son enseignement. C'est pour ça que je vous ai mis une petite image de pédagogie, en tout cas qui suscite une réflexion sur la pédagogie différenciée, puisque forcément, l'adaptation de l'enseignant va nécessiter qu'il propose des choses différentes, peut-être, pour ses apprenants. Si on s'intéresse plus particulièrement au public, on a d'abord une catégorie d'apprenants peu ou non lecteurs, dans toutes les langues que l'élève peut maîtriser. Certains publics présentent ce profil, et l'enseignant va ensuite pouvoir identifier des sous-catégories. Est-ce que l'élève rentre plutôt dans un cas d'analphabétisme, bien dit lettrisme, ou est-ce qu'il est lecteur novice ? Et chaque profil va nécessiter un apprentissage spécifique, voire même des apprentissages complémentaires. Par exemple, pour des publics migrants non alphabétisés, on va pouvoir aussi ajouter des notions sur la vie sociale, sur les mathématiques, etc. Et tous ces apprentissages vont fonctionner ensemble, puisque là aussi, la lecture va entrer en compte, par exemple, pour des problèmes de mathématiques. Donc la première chose à faire, c'est vraiment le diagnostic du niveau de lecture de l'élève. Et dans ce diagnostic, on va aussi mesurer l'écart de l'élève avec le monde de l'écrit. Apprendre à lire, ça implique une modification de certaines zones cérébrales et ça implique une acculturation à l'écrit. C'est-à-dire que la personne qui apprend à lire doit conceptualiser quelque chose qui n'est pas forcément donné. Pour les enfants, par exemple, il faut que les enfants apprennent que des lettres, un ensemble de signes, qu'ils n'identifient pas comme des lettres d'ailleurs, qu'ils n'identifient pas non plus comme des dessins au début, parce qu'un A, un B, ce n'est pas le dessin d'un chat ou d'un chien. Donc il faut qu'ils arrivent à imaginer que ça, mis bout à bout, ça fait un mot. Donc il y a une acculturation, il y a une adaptation de l'individu qui doit, dans son cerveau, faire le lien entre cette suite de signes et le fait que ça représente quelque chose. Pour les adultes, évidemment, c'est un processus qui va se faire plus rapidement et plus facilement. Mais si on s'intéresse un petit peu aux études sur le cerveau, on sait que la lecture, c'est une zone du cerveau qui est à l'arrière de la tête et à l'arrière du cerveau. Et cette zone, en fait, sert à identifier les visages. Donc c'est une zone, au départ, pour l'enfant, qui lui sert à faire la symétrie. C'est-à-dire qu'un individu n'a pas les deux moitiés de visage symétriques. Donc quand vous regardez quelqu'un, si votre cerveau n'est pas capable de rétablir la symétrie, vous avez un petit souci en vous disant « Ah, mais ce n'est pas tout à fait pareil à droite et à gauche. » Et du coup, vous n'êtes pas capable de reconnaître les visages si cette zone ne fonctionne pas bien. Donc c'est pour ça que quand on apprend à lire et à écrire, parfois on écrit à l'envers. Parce que c'est la même zone que votre cerveau va récupérer et qu'il va modifier progressivement pour que ça devienne la zone de la lecture. Et cette zone de reconnaissance symétrique va se déplacer ailleurs. C'est la plasticité cérébrale. Donc cette zone du cerveau, petit à petit, se spécialise et l'enfant écrit à l'endroit progressivement et plus à l'envers, à l'endroit, sans s'apercevoir que c'est à l'envers ou à l'endroit. Si vous faites toujours, par exemple, moi j'écris les trois à l'envers parfois et je ne m'en aperçois pas, c'est que la zone de mon cerveau n'a peut-être pas bien fini sa spécialisation. En tout cas, il y a un petit souci. Mais c'est à cet endroit-là que ça se situe. Donc pour les élèves qui sont dans les cours de FLE et qui sont déjà adultes, il va falloir aussi que ce travail de spécialisation se fasse et que cette zone du cerveau déplace son utilisation et devienne la zone du cerveau dédiée à la lecture. Donc c'est pour ça que parfois c'est un petit peu long. Si l'élève, au contraire, a déjà été au contact de l'écrit, même s'il a tout oublié, même s'il a besoin de recommencer, ce travail d'acculturation est déjà fait. Donc l'enseignant gagne du temps. Donc c'est pour ça que cette mesure de la distance au monde de l'écrit est extrêmement importante parce que dans les activités qu'on va mettre en place, on va travailler un peu différemment avec l'élève selon qu'il a déjà eu un contact avec l'écrit ou bien qu'il a besoin de découvrir complètement ce que c'est que le monde de l'écrit. Ensuite, on va avoir des publics qui apprennent à lire dans les classes qu'on désigne par l'appellation français langue seconde ou français langue de scolarisation. Donc plutôt un encadrement, un public scolaire. Et dans ces situations-là, on va avoir des élèves qui apprennent le français en même temps qu'ils apprennent à lire. C'est plutôt des élèves en situation... Enfin, c'est plutôt des enfants puisque c'est en situation scolaire. Et dans ces situations-là, l'élève est aussi influencé parce qu'il vit en dehors de la classe. Soit c'est un élève qui est en France dans des classes... Ça ne me revient pas, mais ça va me revenir. Dans des classes pour les migrants et dans les UPE 2A. Merci, j'ai eu un trou. Donc dans les UPE 2A, là, l'élève est dans une classe classique et puis plusieurs fois par semaine, il va suivre des cours de français. Donc l'apprentissage de la lecture se fait en même temps. Tout est conjoint. Et le processus, parfois, se porte plutôt sur la lecture, parfois se porte plutôt sur le langage oral. Et l'enfant va évoluer à des rythmes différents pour au final arriver à un même niveau que les autres enfants. Mais forcément, l'apprentissage de la lecture doit tenir compte des apprentissages conjoints qui se font dans les deux classes, dans l'UPE 2A et puis dans la classe classique. Dans les situations de français langue de scolarisation, par exemple dans des pays africains où le français n'est pas la langue maternelle de l'enfant, il peut parler une autre langue dans la famille, mais c'est la langue qu'il va devoir apprendre à l'école. Les consignes se font en français, l'apprentissage de la lecture se fait en français et tout se met en place en même temps également, mais d'une façon plus progressive. Enfin, ça dépend des situations, mais en général, c'est un peu plus progressif. Donc, dans tous ces cas-là, l'élève a besoin de communiquer. C'est son besoin premier. Et ensuite, la lecture se fait progressivement en parallèle. Donc, forcément, l'enseignant peut mettre la lecture un peu au second plan, puisqu'on a l'impression qu'il faut d'abord communiquer à l'oral avec l'élève. Mais on s'aperçoit dans les expérimentations qu'on observe que ces élèves apprennent conjointement et progressent en même temps à l'oral et dans la lecture si on met ces cours-là en place. Donc, pour des publics spécifiques de français langue seconde ou de français langue de scolarisation, il ne faut pas négliger la lecture en se disant de toute façon, l'élève va d'abord communiquer à l'oral. Mais si on maintient des leçons de lecture progressivement, l'élève progresse en même temps. Et puis, on s'aperçoit aussi avec ce public très spécifique que les élèves, très vite, vont chercher à lire des mots. Et plus on leur donne de compétences en lecture, plus ils vont découvrir de nouveaux mots et acquérir du vocabulaire. Donc, c'est bien quand on arrive à tout mettre en place conjointement. Et les classes de FLE généralistes, là encore, établir le profil de l'élève permet d'adapter l'enseignement. Est-ce que l'élève sait lire ou pas dans sa langue première, dans sa langue familiale, dans sa langue de scolarisation ? Est-ce qu'il utilise un alphabet différent quand il lit ? Est-ce qu'il lit plus ou moins efficacement, d'abord en langue maternelle, puis en langue étrangère ? S'il fait automatiquement les transferts, on n'a pas beaucoup de stratégies à lui enseigner en plus. Et est-ce qu'il est plus ou moins sûr de lui ? On a parfois des élèves qui semblent très sûrs d'eux, qui lisent très bien à voix haute, qui mettent le ton, etc. Et puis, quand on pose des questions de compréhension ensuite, ils n'ont rien compris. Parce qu'en fait, ils ont compris la prosodie du français. Ils ont vu qu'il y avait un début, un verbe, un point. Donc, ils arrivent à reproduire la prosodie du français dans leur lecture, mais leur cerveau n'a pas assez d'énergie pour se concentrer à la fois sur la lecture et sur la production orale avec le ton, et en même temps sur la compréhension. Je vais parler après des processus de compréhension. Mais du coup, un élève qui lit très très bien à l'oral, à voix haute, n'est pas forcément un élève qui comprend très bien. Et puis, quand on a des groupes hétérogènes, c'est bien d'avoir fait ce petit travail d'enquête avant, parce que tous ces éléments-là vont influencer l'apprentissage. Et vous pouvez avoir des élèves qui ne réalisent pas certaines activités, pas parce qu'ils n'ont pas compris l'activité ou la notion travaillée, mais parce qu'ils n'arrivent pas à bien lire les items qu'on leur propose. Et tout ça, évidemment, rappelle les notions de compétence et de performance, c'est-à-dire que l'élève a une compétence qu'on ne peut pas forcément observer au moment où il agit, donc la performance, puisque plein de facteurs vont pouvoir intervenir qui font que l'élève ne va pas forcément pouvoir appliquer sa compétence. Quand, par exemple, le regard de l'enseignant les stresse beaucoup, les élèves perdent un peu leurs moyens et on a l'impression que l'élève ne sait pas, alors qu'en fait, il savait. En lecture, ça arrive très fréquemment, parce que souvent, on utilise beaucoup de documents vidéo, on va souvent sur YouTube, on met plein de vidéos, puis quand on leur donne un texte écrit, les élèves sont un peu démunis parce qu'ils ne sont pas habitués à lire une page entière. Et quand l'enseignant demande de lire à voix haute, ça pose des problèmes qui peuvent être liés simplement au fait que l'élève n'est pas habitué à le faire. On sait aussi que l'apprenant a besoin de lire beaucoup pour pouvoir apprendre à lire. Si on a un élève qui utilise un autre alphabet dans sa langue maternelle ou quand il lit, si c'était sa langue de scolarisation, eh bien, au moment où il va apprendre à lire avec un nouvel alphabet, il va avoir besoin de reconstituer une banque de données mémorielle. C'est-à-dire que quand on apprend à lire, le cerveau construit un ensemble d'informations qui lui indiquent des récurrences. Par exemple, en français, il y a beaucoup d'associations L plus E, L plus A. Il y a plein de mots où on a L, E, L, A. Donc, votre cerveau a enregistré ça et quand vous lisez, il propose des choses avant même que vous ayez lu. Donc, si vous lisez un L, le cerveau s'attend à ce que derrière, il y ait un E ou un A. S'il y a autre chose qu'un E ou un A, il renforce un peu son attention parce que ça va être un mot auquel il est moins habitué, un mot moins fréquent. Donc, il faut que l'élève reconstitue cette banque de données quand il lit dans une nouvelle langue, encore plus quand il lit avec un nouvel alphabet. Et plus il va lire, plus le cerveau va reconstituer ses associations de lettres, ses fréquences récurrentes, et plus le cerveau va savoir que quand il lit en français, il va trouver plus facilement telle association de lettres plutôt que telle autre. Donc, l'efficacité de cette compétence de lecture en langue étrangère dépend aussi de cette banque de données qui est disponible dans le servant. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que savoir lire ? Une fois qu'on a observé nos apprenants, à partir de quel moment on peut décider que l'apprenant sait lire ? Forcément, quand on lit, d'abord, il y a une compétence de déchiffrage. Je dois connaître les lettres, savoir comment on les prononce, donc déchiffrer le texte phonétiquement. Mon élève peut savoir le faire facilement, mais ne pas répondre aux questions de compréhension ensuite. Donc, savoir lire, en fait, ça va être l'association du déchiffrage et de la compréhension. Une lecture réussie, c'est l'association des deux. Il faut qu'il y ait des chiffrages et compréhension. S'il n'y a pas compréhension, on ne peut pas considérer que l'élève sait lire. Et qu'est-ce que c'est que la compréhension ? Eh bien, c'est faire des relations, créer un réseau de relations entre les différentes parties d'un texte. Je peux comprendre un seul paragraphe, mais si je n'ai pas compris les deux paragraphes qui suivent, je n'ai pas compris l'ensemble du texte. Et peut-être que dans les deux paragraphes qui suivaient, l'auteur disait le contraire de ce qu'il a dit dans le premier paragraphe. Donc, il faut absolument que j'arrive à construire ces relations pour que tout le texte me soit accessible et que je comprenne le lien entre le premier paragraphe et le deuxième. On dit donc, on énonce donc que le savoir lire est une compétence procédurale. C'est une compétence qui va permettre d'agir et de réaliser une action. J'ai compris tout le texte. Une fois que j'ai compris tout le texte, je peux réaliser une action à partir de ça. Chaque lecture, chaque acte de lecture répond à un besoin, un besoin d'information, un besoin de monter un meuble, un besoin de réaliser une recette de cuisine. Donc, quand vous lisez, vous avez un besoin auquel vous répondez. Alors, la lecture plaisir, ce n'est aussi pas un besoin d'action, mais c'est aussi un besoin, on lit pour passer du temps, pour s'évader, etc. Mais la lecture a toujours un objectif. Donc, pour pouvoir répondre à cet objectif, plus rapidement, pour pouvoir agir, le texte doit être compris. Il y a un petit effet qu'on appelle l'effet de Stroop, S-T-R-2-O-P. Alors, je ne l'ai pas marqué, parce qu'il y a des chercheurs qui disent que ce n'est pas vrai aujourd'hui, mais l'effet de Stroop, c'est un effet qui veut que, quand vous voyez un mot, une pancarte, quelque chose d'écrit, votre cerveau déchiffre automatiquement, sans même que vous ayez besoin ou envie. Quand vous êtes dans le tramway, vous déchiffrez les publicités. Alors, Stroop, donc, avait établi que c'était le cerveau qui avait cette espèce d'automatisme à partir du moment où on sait lire. Donc, il y a des chercheurs depuis qui ont contredit un peu ça, mais j'aime bien le rappeler quand même, parce que je trouve qu'effectivement, c'est le seul cas où on pourrait dire que la lecture n'a pas d'autre but que de répondre à ce besoin automatique de votre cerveau. Mais dans la plupart des autres cas, le moment où vous allez lire quelque chose va répondre à un besoin. Mais ça arrive souvent qu'on lise comme ça parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ensuite, au niveau physiologique, la lecture répond à un processus, un mouvement des yeux qui va permettre de percevoir le texte. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a d'abord un déchiffrage et ensuite une compréhension. Comment ça va se passer ? L'œil suit la ligne de caractère et il va sauter d'un groupe de caractère à un autre. Donc, c'est le petit dessin que je vous ai fait en dessous. L'œil saute, on appelle ça une saccade et tous les 7 à 9 caractères pour un lecteur basique, on fait une fixation. Donc, ce qu'il y a entre le premier point et le deuxième, votre œil ne le lit pas. Votre œil se fixe sur le D de demain puis le début de D et puis après, il va se fixer sur le début de Aube. Et votre cerveau va anticiper et proposer des choses entre les deux. C'est pour ça que parfois, vous lisez un texte et puis, à voix haute, souvent on entend, on a lu un mot et en fait, ce n'était pas le mot qui était dans le texte parce que votre œil a fixé le début du mot et votre cerveau a proposé la suite pour gagner du temps et votre œil était déjà au mot suivant et n'a pas vérifié que ce n'était pas le bon mot. Quand vous ne lisez pas à voix haute, parfois, votre œil vérifie et fait ce qu'on appelle une régression. Il repart en arrière et ensuite, il repart de l'autre côté. Il y a à peu près, pour un lecteur basique, il y a à peu près 10 à 20 % de régression quand on lit. Apprenants qui ne connaissent pas bien le français, il y a beaucoup plus de régression. Donc, c'est beaucoup plus long et pour un lecteur débutant, l'écart, l'empan, on appelle ça l'empan. L'empan, si vous avez lu des vieux livres du 16e, 17e siècle, l'empan, c'est la distance entre le pouce et le bout de l'index. Eh bien, on appelle ça aussi l'empan et cet écart se réduit pour les lecteurs débutants à 4 caractères environ avec plein de régressions plus fréquentes. Donc, on comprend tout de suite que ça va être beaucoup plus lent parce que l'élève, il va faire plus de fixation. Ça va le fatiguer aussi beaucoup plus. Donc, on va être obligé de lui donner des textes plus courts. C'est notamment lié à ça. Et le lecteur expérimenté qui a un empan de 7 à 9 caractères, comme son cerveau en langue étrangère ne peut pas anticiper ou beaucoup moins, il va descendre à 4 voire 3 caractères. Si on est obligé de relire aussi, souvent, c'est parce que le cerveau a du mal à s'adapter et cet empan de 7 à 9 caractères dépend de votre œil. C'est la forme de l'œil qui fait qu'on va pouvoir faire ces empans assez larges. Il y a des personnes qui ont un œil qui ne le permet pas, mais la plupart du temps, c'est possible. Néanmoins, si vous vous dites « Ah ben, je vais imprimer en plus gros pour mes élèves. » Comme ça, ça sera plus facile, ça ne changera rien. La distance aussi avec le texte ne changera rien non plus. C'est vraiment une question plutôt de largeur de colonne. Par exemple, si au lieu de mettre la page entière, je vais en reparler à la fin, mais si vous imprimez votre texte sur la largeur de la page entière à 4, vous voyez que votre œil fait plein de fixations et à la fin de la ligne, il est un peu fatigué. Il descend à la ligne du dessous, ça lui fait une petite pause. Donc si vous avez des élèves qui ne lisent pas vite, faites deux colonnes. Comme ça, ils ont des pauses plus souvent puisqu'ils changent de ligne plus souvent. Donc physiologiquement, ça aide leur lecture et ça l'accélère un tout petit peu. Mais on ne peut pas faire grand-chose en termes de taille de texte et de distance. Vous pouvez rapprocher le texte ou l'éloigner, ça ne va pas changer grand-chose. Donc la compréhension, une fois que l'œil a déchiffré, comment va-t-elle se faire ? On utilise les modèles de compréhension pour le français langue maternelle. On n'en a pas de spécifique pour le français langue étrangère, mais c'est les mêmes. Et ce sont des modèles de compréhension qui fonctionnent aussi pour l'oral. Donc si vous vous intéressez un peu à la réception orale, c'est la même chose. On a un premier modèle qu'on appelle du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on va regarder le détail du texte. Vous allez, quand il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous vous arrêtez et vous observez le mot. Comment il est orthographié ? Comment les lettres vont les unes après les autres ? Si c'est un mot compliqué, par exemple, comment je vais pouvoir le lire ? Donc du bas vers le haut, du détail vers la signification. Et ensuite, on sait qu'il y a une autre façon de lire, c'est du haut vers le bas. C'est-à-dire, vous lisez la phrase entière et puis votre cerveau fait le travail de compréhension et de temps en temps, il descend dans le détail du texte si vous avez besoin. Ça, c'est deux modèles un peu, quand on les entend, on se dit c'est un peu excessif. On ne lit jamais ni complètement avec l'un ni complètement avec l'autre. Donc depuis, on a proposé un troisième modèle qu'on appelle le modèle interactif qui en fait va cumuler les deux premiers plus l'utilisation des connaissances préalables du lecteur. C'est pour ça qu'on appelle ça interactif parce qu'il associe, il fait interagir en permanence le texte, ce que je reçois du texte plus mes connaissances personnelles. Je sais des choses du domaine dont parle le texte donc je vais pouvoir m'en servir pour comprendre. Un élève débutant va plutôt utiliser le premier modèle du bas vers le haut là aussi parce qu'il manque de connaissances, parce qu'il a du mal à anticiper, aussi parce qu'il manque de confiance en lui et petit à petit il passe au deuxième modèle et ensuite au modèle interactif. Et ce que je vous ai dit avant avec les fixations, les saccades, etc. Plus ce modèle-là va s'associer pour entraîner une mémorisation et c'est à partir de là où on va avoir compréhension. Alors ce sera le dernier point technique de la soirée. On distingue trois types de mémoire, une mémoire sensorielle, une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. La mémoire sensorielle, elle est située juste au-dessus du nez là et parfois vous vous promenez et d'un seul coup il y a un parfum dans l'air et vous vous rappelez de quelque chose. Peut-être un souvenir d'enfance ou une pâtisserie parce qu'il y a une odeur de pâtisserie. Ça c'est la mémoire sensorielle. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on pense qu'il y a des associations qui se font entre des images, des souvenirs, des odeurs, des goûts et quand vous avez cette odeur ou ce goût qui survient, eh bien l'image survient ou bien vous pensez à cette image et vous avez l'odeur ou le goût qui arrive. Ça c'est une mémoire très rapide. Ça dure une seconde et au bout d'une seconde il n'y a plus rien. Ensuite vous avez une mémoire à court terme de travail qui va nous servir davantage pour la lecture qui est située dans le cortex préfrontal. Quand on a un accident qui cogne à cet endroit-là, on ne se rappelle plus de rien. Donc cette mémoire-là, elle dure à peu près 20 secondes. Vous lisez, l'information passe de vos yeux à la mémoire préfrontale. La mémoire à court terme. Ensuite, la mémoire à court terme sélectionne l'information qui lui paraît importante et l'envoie à l'arrière dans les zones qui vont faire le travail de mémorisation à long terme. Vous êtes en train d'écrire ce que je vous raconte et d'un seul coup vous ne savez plus ce que vous vouliez écrire. C'est parce que toutes les 20 secondes à peu près, votre mémoire vide tout. Elle siphonne, elle fait le vide pour reprendre une flopée d'informations. Donc vous êtes obligés de demander à votre voisin, vous avez beau essayer, ça ne revient pas. Eh bien, c'était dans votre mémoire à court terme. La mémoire à long terme, elle, elle organise les informations et c'est elle qui va permettre la compréhension parce que c'est là qu'on va faire des liens entre ce qu'on a lu au début du texte et ce qu'on a lu au milieu du texte et ce qu'on a lu à la fin du texte. Au début du texte, on nous a dit que le personnage s'appelait Martin. Et puis, au deuxième paragraphe, on nous parle de « il » et votre mémoire à long terme, c'est elle qui associe Martin et « il » parce que la mémoire à court terme a considéré que c'était une information intéressante à traiter. Ensuite, tout ce qui est connaissance plus large, ça se range dans la mémoire à long terme. On pense là aussi que ça se range dans des tiroirs thématiques. Donc, plus vous permettez à vos élèves de faire des associations thématiques, plus ils enregistrent facilement l'information. Peut-être qu'il y a un mot que vous avez appris il y a longtemps et vous l'avez associé à la mauvaise signification. Et à chaque fois que vous voulez utiliser ce mot, la mauvaise et la bonne signification reviennent. C'est parce que vous l'aviez mal rangé dans le mauvais tiroir. C'est très difficile après de le remettre dans le bon tiroir. Il y a toujours une trace. Donc, vous voyez qu'ensuite, on peut mettre tout ça ensemble. Je déchiffre mon texte. Ma mémoire à court terme prélève l'information. Ma mémoire à long terme organise l'information. Et tout ça fonctionnant ensemble, je vais pouvoir construire la signification finale de mon texte. Ça signifie qu'une fois que l'élève a fait tout ça, il est épuisé s'il a fait ça sur une page entière et s'il commence à lire en langue étrangère. Donc, il faut vraiment adapter la taille du document. comment on va faire pour faciliter la vie des élèves justement et pour enseigner quelque chose pour qu'ils réussissent à mieux lire en langue étrangère ? On va utiliser des stratégies et des stratégies spécifiques. Les stratégies, ça sert à s'adapter à une situation. C'est un petit processus automatisé qui sert à s'adapter à une situation. Par exemple, là, sur mon PowerPoint, j'ai mis une petite image qui bouge. Alors, peut-être que votre oeil a regardé cette image qui bouge. Peut-être que vous avez essayé de lire ce qu'il y avait de marquer sur le panneau en vous disant ça doit vouloir dire quelque chose. Et en fait, ça n'a pas trop de rapport avec ce que je vous raconte. Donc, vous voyez que là, votre cerveau, il a utilisé une stratégie inadaptée. Il y avait une image qui bougeait, je suis allée la regarder. Et en fait, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, parfois, on utilise une stratégie inadaptée et on ne s'en rend pas trop compte. Par contre, depuis le début, je vous ai mis des petites illustrations pour faciliter votre mémorisation. Parce que peut-être que vous avez plutôt une image, une mémoire visuelle. Et donc, mes petites images, vous allez vous en souvenir en vous disant ah oui, il y avait telle petite image rigolote, ça voulait dire ça. Donc, ça facilite ces associations-là. Donc, tout ça, c'est des stratégies. Et en lecture, on va avoir aussi des stratégies de prélèvement d'indices, d'utilisation, par exemple, des pronoms pour savoir de quoi on parle, etc. Et ce sont ces stratégies qu'on va essayer de développer chez l'apprenant parce qu'on sait très bien que c'est difficile de prendre texto les stratégies de langue maternelle et de les utiliser en langue étrangère. Parfois, on aura juste un transfert à faire et parfois, on en enseignera des nouvelles. Par exemple, pour des élèves débutants, on va pouvoir utiliser la stratégie de sub-vocalisation. C'est une stratégie qui est très peu efficace en termes de temps mais qui est efficace en termes de compréhension. Parfois, on lit et on entend dans sa tête ce qu'on est en train de lire. Eh bien, on va développer ça avec les élèves, avec la sub-vocalisation. On va leur demander d'écouter dans leur tête ou bien de prononcer sans son, juste de lire en utilisant la sub-vocalisation, justement. par exemple, je lis, je fais juste les mouvements de la bouche et en fait, ces mouvements-là vont indiquer à mon cerveau ce que je suis en train de dire. Donc, si l'élève a plus de facilité à l'oral, eh bien, les mouvements de la bouche ou avec un son très très bas à l'intérieur de la bouche vont permettre à l'élève de s'écouter en train de lire et donc de comprendre plus facilement comme s'il écoutait un message audio. Donc ça, ça fait partie des stratégies qu'on peut enseigner à des élèves qui auraient des difficultés. Comme l'élève est parfois en insécurité linguistique et émotionnelle, on peut aussi aller jusqu'aux stratégies émotionnelles de confiance en soi, de maîtrise, du stress, etc. Et chez les élèves débutants en langue ou débutants en lecture, il va falloir enseigner beaucoup plus de stratégies. D'abord, on observe les élèves et ensuite, on propose des choses qui leur permettent de lire plus efficacement. Dans ces stratégies et dans l'aide émotionnelle qu'on peut donner, il ne faut pas négliger ce qu'on appelle les représentations. Pour l'élève, le bon élève agit d'une certaine façon et le mauvais élève agit d'une autre façon. En fonction de la culture d'apprentissage de l'élève, il va avoir des représentations différentes. Peut-être que pour lui, un bon élève n'intervient jamais en classe, ne coupe jamais la parole de l'enseignant, ne lève jamais la main, etc. Ou au contraire, peut-être que dans la culture d'apprentissage d'où il vient, on intervient n'importe quand, on peut se déplacer dans la classe, etc. En fonction des cultures d'apprentissage, l'action de l'élève va être plus ou moins spontanée. Il y a un continuum entre des cultures hyper strictes où l'élève doit intervenir à la fin du cours et d'autres cultures où l'élève peut intervenir n'importe quand. Il y a aussi des cultures où si l'élève pose des questions, ça veut dire que l'enseignant a mal fait son travail. Si j'ai besoin de poser une question, c'est que l'enseignant n'a pas donné toutes les informations. donc il faut aussi observer ces représentations pour pouvoir anticiper le comportement de l'élève et adapter l'enseignement des stratégies à ce que l'élève connaît de ce que doit faire un bon élève. A partir de ça, on va pouvoir proposer des transferts de stratégies ou des enseignements de nouvelles stratégies. Alors comment on fait pour transférer une stratégie ? Si l'élève sait lire en langue maternelle, on va essayer d'exploiter cette compétence. Souvent, une stratégie est intériorisée. L'élève l'a fait automatiquement. Donc ça va être compliqué de lui dire simplement écoute, tu fais ça en langue maternelle, fais la même chose en langue étrangère. S'il ne le fait pas déjà, de toute façon, simplement le fait de lui dire ne va pas fonctionner. On va plutôt travailler avec la métaconnition. On va poser des questions du genre comment tu fais telle chose ? Comment tu fais en langue maternelle ? Comment tu fais en langue étrangère ? Est-ce que tu fais pareil ou est-ce que tu fais différemment ? Est-ce que tu penses que la façon dont tu fais en langue maternelle pourrait être utilisée en langue étrangère ? Et comment tu pourrais faire pour l'utiliser ? Et on va solliciter régulièrement l'élève en lui indiquant qu'il peut aussi faire comme ça en langue étrangère. Et petit à petit, à force de répéter l'action, il va automatiser cette stratégie qu'il utilise en langue maternelle en langue étrangère également. Il va s'autoriser à le faire d'abord consciemment et progressivement ça va être intégré. Et quand on s'aperçoit que les stratégies de langue maternelle ne fonctionnent pas, à ce moment-là, on va en enseigner de nouvelles adaptées à la tâche qu'on souhaite faire faire aux élèves, adaptées au type de texte et en variant tout ça, on multiplie les stratégies. Donc on place l'élève dans une situation de lecture avec un type de document particulier et là aussi, on peut travailler avec la métacognition. Comment tu fais ça ? Comment tu pourrais faire ? Est-ce que les autres vous avez des idées à proposer ? On échange et on va lister une série de stratégies. On va proposer aux élèves de les utiliser, d'en utiliser qu'ils n'utilisent jamais et de voir si ça leur convient, si ça ne leur convient pas. Et là aussi, s'ils ont noté régulièrement, on leur demande de les réutiliser. Dans ce processus-là, l'enseignant peut aussi expliquer comment il fait et c'est important pour l'élève de savoir que l'enseignant aussi parfois ne sait pas. Parfois rencontre un mot qui lui est compliqué, parfois a besoin aussi d'aller chercher dans le dictionnaire. Et donc l'enseignant peut très bien dire « Moi l'autre jour je lisais un texte et c'était long, j'avais du mal, alors j'ai fait comme ceci, comme cela, j'ai lu à voix haute, j'ai relu plusieurs fois. » Et c'est extrêmement sécurisant pour l'élève de savoir que son enseignant aussi parfois n'y arrive pas. Souvent on a l'impression qu'il faut qu'on soit parfait alors que en fait les élèves se sentent aussi rassurés. Actuellement on utilise soit l'approche communicative soit l'approche actionnelle souvent dans les classes et la lecture va rentrer dans ces deux cadres-là de façon un peu différente. Soit on utilise l'approche communicative et la lecture est considérée comme un moyen d'accéder à la culture française. On va lire des textes littéraires par exemple ou la presse. La lecture est aussi considérée comme un moyen de maintenir son niveau de langue et d'acquérir des stratégies et des habitudes de natifs puisqu'en accédant aux documents authentiques j'acquière des compétences notamment culturelles des natifs. Dans l'approche actionnelle on postule que l'élève doit devenir un acteur social qui doit agir dans la société. Par exemple, il doit être capable de lire des programmes électoraux pour pouvoir voter et du coup la lecture a aussi ce rôle social de permettre à l'élève de devenir un vrai citoyen. On va aller un petit peu plus loin du coup dans l'approche actionnelle et on va essayer d'enseigner à l'élève une vraie posture de lecteur. Il va avoir le droit de juger ses lectures, d'agir avec les informations récoltées, de prendre position, il a le droit de dire qu'il aime, qu'il n'aime pas, etc. et on vise une compétence équilibrée entre l'oral et l'écrit mais y compris une compétence plus large de choix des textes, etc. Le lecteur dans l'approche actionnelle passe du statut d'apprenant lecteur, celui à qui on enseigne des stratégies, au statut d'apprenti lecteur, j'apprends à lire et à devenir un vrai lecteur avec mes choix et mon avis personnel et à la fin l'apprenant devient lecteur autonome. Il choisit ses lectures, il peut défendre son point de vue, il peut dire ce livre était bien, pas bien, etc. Et il se sent le droit de dire j'ai aimé, je n'ai pas aimé. Il a le droit de lire Victor Hugo et de dire qu'il n'a pas aimé. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que plus on autorise l'élève à devenir vraiment acteur de sa lecture et à être un lecteur au même titre que n'importe quel lecteur francophone natif, eh bien l'élève a le sentiment que son avis compte, que sa lecture compte et qu'il y a un vrai sens à ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas simplement l'enseignant qui lui donne un exercice vous lirez tel livre pour la semaine prochaine. Donc on peut à ce moment-là reprendre des activités qu'on utilise en classe de français langue maternelle par exemple le cahier de lecture, le journal de bord ou d'autres choses qu'on utilise dans des collèges ou des lycées français. La posture de lecteur c'est vraiment ce qui va permettre d'être cet acteur social visé par le cadre européen. On pourra après discuter du cadre européen si vous voulez mais actuellement c'est quand même un des cadres principaux qu'on utilise et le lecteur, comment dire, le lecteur tout seul j'ai envie de dire, tout court, dispose d'une compétence lectoriale qui englobe la compétence de lecture. Ce que j'appelle une compétence lectoriale c'est la possibilité de se rendre dans une librairie, dans une bibliothèque, de connaître les genres littéraires, d'être capable de choisir lui-même ses lectures sans avoir besoin qu'on l'aide, de maîtriser aussi le système de valeur par exemple de la littérature française puisque en France on a des genres littéraires qui sont plus ou moins valorisés et de pouvoir lire s'il a envie ou s'il n'a pas envie mais en tout cas de lire ce qu'il a choisi de lire. C'est une compétence qui est extrêmement importante puisque on sait par exemple en France que 60 à 70% des Français n'entrent quasiment jamais dans une librairie. S'ils ont un livre à acheter ils vont plutôt aller au rayon livre du supermarché parce qu'ils considèrent que la librairie c'est un lieu dont ils ne possèdent pas les codes et pour eux c'est compliqué de s'y retrouver. Pour l'anecdote cet après-midi je suis allée chez Mola et quand je vais à Porto j'aime bien aller chez Mola et en fait à chaque fois je rentre par une porte différente et du coup à chaque fois je suis perdue. Et là je suis rentrée par une porte au rayon livre de cuisine de beaux livres etc. Et je n'ai pas trouvé le passage pour aller dans la librairie générale que je connais davantage et à un moment je me suis dit ben voilà je suis comme un acheteur de livres lambda qui n'a pas l'habitude d'une librairie je ne vais pas aller demander à un ou une libraire juste la porte pour aller du côté généraliste quand même mais en même temps voilà c'est perturbant parce que j'ai l'habitude des librairies donc ça me perturbe mais du coup je me suis quand même dit que effectivement ça devait être un lieu qui n'est pas si évident pour beaucoup de gens et le rayon livre du supermarché est aussi un moyen d'accéder à la culture qui est extrêmement important on s'en aperçoit dans les chiffres de vente et ces types d'écrits qu'on va pouvoir proposer aux élèves vont aussi constituer cette compétence électoriale plus j'ai proposé de types d'écrits différents à mes élèves plus ça va être facile pour eux de pouvoir lire du coup j'insiste un petit peu mais pensez de temps en temps qu'on peut diversifier les supports de lecture le support physique il y a des écoles où on donne beaucoup de photocopie et puis il y a des écoles où c'est des structures ou des pays où c'est plus compliqué d'avoir accès à une photocopieuse à du papier etc donc on va faire autrement mais c'est bien aussi pour les apprenants de varier les supports de lecture parfois c'est une photocopie parfois c'est un livre parfois c'est un journal quand on peut en avoir plusieurs parfois c'est sur l'écran avec le vidéoprojecteur parfois sur le téléphone sur une liseuse etc si on réfléchit à sa propre posture de lecteur parmi vous je suis sûre qu'il y en a qui n'aiment pas lire sur un écran ou sur une liseuse ou un livre audio ça ne vous fait pas le même effet que si vous lisez un volume papier et puis parfois on aime bien les beaux volumes quand le livre est dans une belle édition quand on lit un livre de poche ça ne nous fait pas le même effet non plus si je vous donnais Victor Hugo photocopié je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je fais une fixation sur Victor Hugo mais ce n'est pas grave et bien peut-être ça ne vous ferait pas la même chose que si je vous donnais le volume papier pour lire le même texte donc le support physique auquel on pense peu va avoir une influence pour l'élève et je disais tout à l'heure le système de colonne si vous faites deux colonnes trois ou une grande colonne la largeur de la page ça va entraîner aussi une fatigue des yeux différente un travail du cerveau différent et on peut donner aux élèves des textes narratifs des textes documentaires informatifs on ne va pas les lire de la même façon une recette de cuisine se consulte item par item un extrait de roman se lit en entier du début jusqu'à la fin un article de journal de la même façon on a un chapeau on a parfois des petites illustrations etc donc tout ça nécessite des stratégies de lecture différentes on peut très bien imaginer lire un article de journal et ne pas lire l'article lire les titres lire les chapeaux et ne jamais lire l'article et c'est pas peut-être qu'on a appris ce qui nous semblait essentiel ce jour-là donc l'enseignant doit essayer comme ça de multiplier les corpus pour préparer l'élève à ces différents types de lecture et puis de temps en temps on peut laisser aussi l'élève choisir parce que ça le valorise évidemment ça renforce cette posture de lecteur et si c'est moi qui ai choisi le texte c'est pas le prof qui vient me l'imposer peut-être que je l'ai déjà lu peut-être que j'ai envie de le faire découvrir aux autres j'ai une responsabilité dans ce partage de documents et les tâches qu'on va donner à partir de ces documents vont aussi permettre d'améliorer la compétence de lecture des élèves on peut lire seulement des morceaux on peut lire les titres on peut chercher des indices dans le texte et pas non plus lire le texte en entier relever tous les noms des personnages par exemple mais en variant ces différents types de lecture ça permet d'améliorer aussi les différents stratégiques qui sont disponibles pour les élèves et puis ce sont des lectures qu'on fera aussi dans la vie courante chaque type de texte va susciter un type de lecture particulier puisque à l'école souvent ou dans le cadre scolaire ou dans le cadre d'apprentissage on va faire des lectures cursives des lectures suivies des lectures par dévoilement l'enseignant met un texte au tableau puis il affiche morceau par morceau ou bien vous donnez plusieurs paragraphes à vos élèves puis vous dites je vous donnerai la fin la semaine prochaine essayez de l'imaginer c'est aussi une forme de lecture par dévoilement la lecture méthodique donc je vais lire avec les élèves morceau par morceau en même temps que la lecture analytique on va réfléchir au test qu'est-ce qu'il signifie etc et les types de lecture balayage sélection sélection d'informations à l'intérieur recherche d'informations je lis le texte en entier mais il n'y a qu'une information qui m'intéresse lecture intégrale etc tout ça va enrichir la compétence de lecture des élèves peut-être qu'il y a des types de lecture qui n'utilisent pas en langue maternelle mais ça enrichira aussi leurs compétences en langue maternelle et c'est toujours intéressant on peut également réfléchir à offrir une lecture à nos élèves ou à recevoir une lecture des élèves l'habitude dans les classes en tout cas pour ce que j'ai observé c'est de faire lire le texte aux élèves les élèves vont lire un paragraphe chacun mais l'enseignant peut aussi lire le texte offrir une lecture à ses élèves il y a des enseignants parfois qui lisent des textes et puis qui s'arrêtent au plein milieu de l'action et qui disent on verra ça la semaine prochaine ou je vous laisse le texte si vous avez envie de le lire vous pourrez le lire pendant le week-end la lecture silencieuse c'est celle qu'on fait le plus souvent la lecture à voix haute par l'apprenant peut être préparée par l'apprenant il lit d'abord en lecture silencieuse il comprend le texte et ensuite il met en scène cette lecture qu'il va proposer aux autres élèves on peut donner des consignes une lecture triste une lecture joyeuse etc la lecture théâtralisée par les apprenants et le livre audio peut être une façon aussi de recevoir un texte d'une façon un peu différente on va utiliser la compréhension orale mais le livre audio permet et d'accéder au sens du texte sans avoir à le déchiffrer donc si on a des élèves qui ont des difficultés dans le déchiffrement qui peinent à comprendre un texte long et bien de temps en temps on peut leur permettre d'accéder quand même à un texte long avec une lecture audio un livre audio il y en a qui sont gratuits sur internet qu'on peut trouver sur certains sites notamment pour les publics malvoyants l'idée c'est que la lecture devienne un temps de plaisir avec les élèves et pas un moment où ils vont se dire je préfère regarder des films quand la prof elle met un clip de chanson à la télé c'est mieux alors que quand elle nous donne un texte c'est long et laborieux l'idée c'est de modifier ce temps d'activité sur la lecture et d'en faire quelque chose de plus plaisant pour les élèves où on va moins lutter pour comprendre et la lecture c'est la réception mais on s'aperçoit aussi que les élèves aiment beaucoup quand il y a après la lecture un temps de parole et un temps de production je discute de ce que j'ai lu je discute de ce que j'ai compris est-ce que je suis d'accord pas d'accord si c'est un texte argumentatif est-ce que l'auteur m'a convaincu ou pas ou tout simplement est-ce que le texte m'a semblé beau ou pas est-ce que les mots ont eu une résonance particulière pour moi ça peut se faire tout à fait avec un article de presse où le journaliste va pouvoir adopter un ton particulier est-ce qu'il est plus agressif moins agressif est-ce qu'il est davantage dans l'argumentation ou pas et pour engager cette lecture plus plaisir on va essayer on va essayer de faciliter l'entrée dans le texte avec une attention plus grande à la présentation des supports pédagogiques et en essayant de réfléchir au paratexte c'est-à-dire à ce qui va entourer le texte quand on va dans une librairie on observe les couvertures et en général si vous choisissez un roman vous avez lu le résumé ou bien l'auteur vous est connu ou le titre vous a plu ou même l'illustration de couverture vous a parlé là par exemple la couverture de SAS même si on ne connait pas SAS on se doute bien que ça ne va pas être de la grande littérature peut-être avec une illustration de ce genre d'ailleurs c'est un type de roman qu'on ne trouve pas dans les librairies mais qu'on trouve uniquement dans les les points relais dans les gares ou chez les bouquinistes par contre celui d'à côté signifie une lecture peut-être un peu plus classique je sais qu'il y a des lecteurs aussi qui lisent la dernière page du livre du roman ce qui est particulier mais voilà pourquoi pas on peut aussi voir comment ça se finit et d'autres qui lisent le début et s'ils ont envie de lire la suite et bien ils achètent ou ils empruntent le livre donc ça ça marche aussi avec les élèves si on fait un peu de teasing avec les élèves ils peuvent aussi avoir envie davantage de lire le texte et quand on fait plein de photocopies à nos élèves parfois lire un roman en photocopie c'est moins marrant c'est moins il y a moins de relations de sens enfin pas de sensations mais de sens avec le livre on aime bien toucher le papier sentir un volume qui peut avoir une odeur particulière le journal aussi c'est quelque chose physiquement qui est compliqué à lire quand vous avez le monde en grand format c'est pas la même chose que quand vous avez une photocopie d'un article en petit format que le prof a découpé et photocopié 25 fois donc de temps en temps c'est bien de permettre à l'élève d'avoir un vrai support et on n'est pas obligé de faire lire le même article à tous les élèves on a récolté des journaux pendant trois semaines on ramène sa pile de journaux chaque élève a un journal et il ne lise pas la même chose et c'est pas grave si la stratégie c'est plutôt une stratégie de rechercher un article qui nous plaît dans le journal ou d'aller regarder la météo à la fin pour les magazines c'est la même chose et quand on va mettre des annotations parfois on met aux élèves des notes de bas de page avec quelques mots vraiment compliqués qu'on va traduire ou qu'on va paraphraser pour que ce soit plus facile on va mettre des petites illustrations pour que ce soit plus joli quand on lit un texte les illustrations pour le cerveau vont distraire le cerveau ou bien l'aider à mémoriser si vous mettez une illustration qui est en rapport avec le texte ça sera plus facile si vous mettez la couverture du roman ça donnera plus d'indications à l'élève si vous voulez lui mettre une petite indication une paraphrase d'un mot compliqué si vous mettez cette paraphrase au bout de la ligne où se trouve le mot l'élève aura plus de facilité à le lire que si vous le mettez en note de bas de page parce que en lisant son oeil ensuite lit votre petite indication et ensuite je peux lire la ligne qui suit donc pour le travail de compréhension mon cerveau reste concentré sur le texte si je dois aller lire en bas de page après je dois re-rentrer dans le texte donc c'est compliqué si vous lisez un livre avec les notes à la fin du livre vous savez vous êtes obligé de vous arrêter d'aller lire la note de revenir au bout d'un moment on lit plus les notes pour l'élève comme c'est plus fatigant les notes de bas de page c'est la même chose soit il va les lire à la fin soit si vous avez besoin qu'il les lise en cours de texte essayez de les mettre au bout de la ligne ça sera plus facile pour lui ou alors à la fin mais vous considérez que c'est pas grave s'il est lit à la fin et dans l'approche actionnelle avec la pédagogie de projet on va pouvoir aussi proposer aux élèves de lire en dehors de la classe assis sur sa chaise au milieu des autres élèves c'est pas toujours simple de lire c'est pas très confortable si on veut que nos élèves lisent une petite nouvelle peut-être que lire chez eux sur leur canapé ça sera plus conforme à la situation de lecture qu'ils peuvent rencontrer dans la vie quotidienne et puis si je suis élève j'ai réussi à lire un texte entier chez moi tout seul sans le prof donc sans aide peut-être j'ai regardé dans le dictionnaire mais c'est pas grave tout seul chez moi je suis capable de le faire donc demain si j'ai envie de lire le journal en français chez moi tout seul je peux le reproduire parce que je l'ai déjà fait une fois donc c'est vrai que la pédagogie de projet permet de proposer des choses un peu plus un peu plus longues en termes de temporalité mais aussi qui permettent de prendre davantage confiance pour l'élève et puis dans la proche actionnelle on va pas du tout non plus faire de séquences du genre lecture question de compréhension vocabulaire grammaire puisqu'il y a une tâche à réaliser à la fin et le vocabulaire la grammaire en fait c'est pas ce qui est primordial si l'élève a besoin d'aller chercher du vocabulaire il ira pour comprendre le texte s'il a besoin d'un point de grammaire il ira chercher dans son manuel si ça lui manque il pourra pas résoudre il pourra pas réaliser la tâche que vous lui avez demandé de réaliser à la fin donc il doit avoir compris son texte pour réaliser la tâche donc vous n'avez pas besoin de lui donner des questions de compréhension puisque de toute façon s'il a pas compris il recommencera à lire le texte vous pouvez lui donner un questionnaire qui l'aide à comprendre mais les questions de compréhension qui nous servaient à nous enseignants à vérifier si l'élève a bien compris elles deviennent obsolètes avec l'approche actionnelle puisque pour réaliser la tâche j'ai besoin d'avoir bien compris et c'est ça qui permet de vérifier si l'élève a compris de l'omniprésence du numérique bon j'en ai parlé un peu tout à l'heure mais c'est vrai que comme les élèves lisent beaucoup sur smartphone etc on peut essayer de garder l'habitude du papier avec eux ce qui entraîne des stratégies différentes et vraiment encourager les élèves à lire en dehors de la classe ça leur permet d'entretenir leur français et de pouvoir lire plein d'autres choses donc c'est vraiment une compétence intéressante pour eux et je reviens sur la compétence électoriale du coup dont je parlais tout à l'heure et vraiment lire en classe ça n'est pas seulement un moment où on va déchiffrer un texte répondre à la petite activité qu'a prévu le prof sur la compréhension et puis après on va passer à autre chose lire un texte c'est profitable aux apprenants quand derrière il y a une utilisation des informations qu'ils ont recueillies dans le texte quand il y a une réflexion métacognitive sur les stratégies utilisées quand ça permet de maîtriser un type de document que les élèves peuvent rencontrer dans leur vie sociale et quand ça donne les moyens aux apprenants vraiment d'entretenir leurs compétences et de progresser en français en dehors de la classe des élèves qui lisent qui se font confiance en lecture ce sont des élèves qui vont se faire confiance dans la vie quotidienne et qui vont pouvoir aussi aller à la bibliothèque aller lire le journal emprunter des magazines etc et y compris sur internet lire en français ça permet d'accéder à un grand nombre de documents et un grand nombre d'informations si nos élèves vont chercher leurs informations sur internet dans leur langue maternelle ensuite ils doivent faire le travail de traduction pour les utiliser en classe de français s'ils vont les chercher en français directement ils acquièrent des connaissances en termes de sources d'informations je sais qu'à cet endroit je peux trouver des informations qui m'intéressent pour le cours de français et donc des habitudes aussi sur internet en français qui vont aussi leur permettre d'entretenir leurs compétences en français si c'est plus facile pour eux d'aller chercher l'information directement en français ils n'iront pas dans leur langue maternelle donc c'est aussi quelque chose tout simplement pour l'accès à internet qui est intéressant pour les élèves si on les a entraînés à faire ça directement évidemment il y a plein d'autres effets positifs à la lecture je vous laisse compléter les trois petits points en fonction des situations en fonction des élèves etc on peut imaginer tout un tas d'effets bénéfiques donc vous aurez compris évidemment que je prêche pour ma paroisse et que je considère que la lecture est une compétence qui est vraiment indispensable pour pouvoir progresser et continuer à parler français même si c'est de la lecture merci 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 merci